Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Pipedrive et on va faire un petit tuto sur l'automatisation des flux de travail dans Pipedrive. A la base c'était un tuto réservé en interne à Mélanie et Sana puisqu'ils vont avoir besoin de s'en servir puis je me suis dit que ça pourrait servir à tout le monde donc je me suis chauffé à faire un petit tuto. Bref on va passer sur l'écran directement. Normalement vous devez voir mon écran et donc les automatisations de flux de travail ça va être comme son nom l'indique le menu ça va être la capacité à Pipedrive d'automatiser certaines tâches. Exemple dans le cas qu'on va créer ensemble on va se dire quand une nouvelle offre est créée et bien je vais créer un workflow automatiquement de tâches d'actions à réaliser et je vais voir comment les imbriquer. Donc on est ici déjà on peut voir dans les automatisations de flux de travail qu'on a des modèles mais là on va pas les utiliser on va vraiment créer un flux de travail de A à Z. On voit déjà toutes les automatisations qui ont été créées par moi-même et on voit celles qui ont été créées par les autres mes collègues et je ne peux pas d'ailleurs ni les modifier ni les consulter. Alors s'il y a un petit bouton modifier c'était ce que j'étais en train de me dire en même temps que je préparais le petit tuto c'est qu'on a peut-être la possibilité de maintenant modifier les flux de travail de nos collègues et peut-être au niveau des droits on ira voir ça à la fin si on a du temps. Et surtout et ça c'est cool c'est encore en bêta mais ça c'est très cool on peut voir l'historique des exécutions. Quand il y a des bugs sur les API ça arrive dans PyDrive il y a des bugs l'API plante on ne sait pas ce qui a été exécuté ou non. Donc là on va pouvoir consulter les flux de travail de tous les utilisateurs et voir ceux qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné. Bref ça c'était le petit topo. On va se remettre dans créer par mois et on va ajouter un nouveau flux de travail personnalisé en haut à droite. Hop j'espère que la webcam ne me cache pas. Non alors là on va faire workflow suite création deal. Je vous invite à être hyper précis au niveau du nom et de la description parce que c'est pour le moment, pas encore sûr, mais c'est pour le moment uniquement ce que voient vos collègues de votre flux de travail. Donc soyez précis. Quand un deal est créé on crée automatiquement etc etc c'est un exemple. Les tâches et vous nommez les tâches vous avez pas mal de caractères pour vraiment décrire ce que vous faites. Le mieux c'est carrément de décrire ça dans un autre outil qui est la base de connaissances internes de votre entreprise. Nous on utilise slide pour ça, utilisez Notion, utilisez ce que vous voulez mais à la limite vous documentez ça ailleurs, vous faites un screenshot comme ça vous êtes tranquille. Et on va faire commencer. On va voir comment va se découper le module automatisation. Le module automatisation en fait il vous demande toujours de commencer par un déclencheur. Un déclencheur c'est quoi ? De toute façon vous n'avez pas trop le choix. Le déclencheur c'est qu'est-ce qui va déclencher les actions que je veux automatiser ? Est-ce que c'est la création d'une affaire ? Est-ce que c'est le fait de cocher une activité comme terminée ? Voilà en tout cas vous allez le trigger, le déclencheur, sélectionnez quel est le déclencheur. Nous dans notre cas on va l'utiliser là beaucoup Mélanie et Sana pour Caliopi chez BLC pour pouvoir automatiquement créer le workflow de tâches qu'on a quand une nouvelle affaire est créée dans le pipeline Caliopi. Donc là en fait on va choisir le déclencheur. Donc là pour nous ça va être le déclencheur quand une affaire est créée et j'applique le déclencheur et je vais pouvoir mettre des conditions. Là ici je ne veux pas appliquer ce workflow à toutes les affaires qui sont créées. On a dit nous dans notre exemple que c'était uniquement les affaires qui étaient créées dans un certain pipeline. Donc là je vais pouvoir dire affaire créée dans le pipeline qui est, là je vais pas avoir Caliopi mais on imagine opération. Et donc là je vais ajouter des conditions et je vais appliquer ces conditions là. Donc là si je retourne dessus j'ai quand une affaire est créée et qu'elle est créée dans le pipeline opération qu'est-ce que je vais automatiser ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est là où on va créer justement tout le workflow, tout le scénario. Donc quand une affaire est créée dans le pipeline opération qu'est-ce que je le fais ? Eh bien je vais commencer à rajouter d'autres conditions bien sûr. Je peux mettre un petit délai, ça c'est pas mal. Un petit délai c'est finalement attendre avant d'exécuter les automatisations. Ça peut être pratique dans pas mal de cas. Là on peut mettre un petit délai de 5 minutes pour être sûr parce que ce qui peut se passer quand l'affaire est créée c'est qu'elle n'est pas tout de suite créée. En tout cas dans notre cas dans le pipeline qui va bien donc Calliope opération. Elle est d'abord dupliquée et quand elle est dupliquée ça veut dire qu'elle est créée en fait dans le même pipeline. Donc c'est pas génial. Mieux vaut mettre un petit délai de 5 minutes le temps que Mélanie Oussana et le temps de basculer l'offre et quand le test va être fait. Alors le délai on aurait peut-être pu le mettre là d'ailleurs. Quand le test va être fait. Ouais le délai il aurait peut-être fallu qu'il soit ici. Yes yes yes. Bon peu importe. On va le mettre là. Quoique si je fais suivant est-ce qu'il va me mettre le délai au bon endroit. Prédéfini je vais attendre 10 minutes. Ignorer les week-ends ouais à part si on est vendredi à 23h58. Voilà on va différer en fait le test ici sur la condition de 10 minutes. Quand une affaire est créée on attend 10 minutes avant de tester. Ok là c'est clair. Et ensuite on va venir déclencher des actions. On met plus de conditions. On met plus de délai. On met une action. Regarde si on voit bien. Ouais on voit bien. Et ici je vais venir directement créer des activités. Et donc ça c'est mon élément. C'est mon... C'est pas... C'est plus mon déclencheur. C'est le résultat de mon déclencheur. Ici je vais dire bah quand une affaire est créée dans le pipeline opération je viens créer une nouvelle activité et ici je vais sélectionner les champs que je veux personnaliser. assigner à. Quelle est l'affaire liée ? Quelle est l'organisation liée ? Quelle est la personne liée ? Remarque. Pourquoi pas ? Remarque et description. Remarque sur une activité. C'est... Alors je sais plus la différence entre les deux. Mais en tout cas il y en a un des deux qui est public lorsque vous faites une invitation avec quelqu'un et l'autre qui est interne. Il me semble que la remarque est interne. La description est partagée. Et on fait suivant. Objet de l'activité. Donc là vous allez mettre par exemple vous allez pouvoir soit mettre du texte directement à la main soit aller chercher des variables. Vous pouvez très bien récupérer ici le titre de l'affaire. Ça peut être pas mal. Espace-espace et vous créez votre première activité. Demandez les infos au responsable. On est dans le cas de Calliope ici. Au responsable au singulier. Deux types ici vous sélectionnez administratif Calliope si vous vous êtes créé une tâche dédiée. On va mettre tâche. L'échéance. Est-ce que c'est le jour même ? Est-ce que c'est dans deux jours ? Est-ce que c'est... Voilà. Vous pouvez personnaliser tout ça. Donc là on va dire le même jour. Ignorez les week-ends. Le fuseau horaire. À qui c'est assigné ? Donc là vous allez sélectionner la personne qui est censée faire cette tâche une fois qu'elle sera créée. C'est faire cette activité. Baptiste. Quelle affaire donc ? Quelle affaire est liée ? C'est l'affaire qui est sélectionnée en étape numéro 1 ici puisqu'on peut récupérer à l'intérieur de l'activité des champs en fonction des étapes. Ici j'ai fait un déclencheur sur l'affaire. Je vais récupérer cette même affaire. Et ça va être valable aussi pour les organisations et les personnes. Ma petite remarque. Ici suite à la création d'un suivi Calliope. Il faut demander et vous mettez un peu de contexte. Les infos des participants. Vous mettez ce que vous voulez. Là c'est l'exemple. Hop. Au responsable. Et vous faites appliquer l'action. Et donc vous avez une première activité qui est créée quand une affaire est créée et qu'elle est dans le pipeline opération. Et là vous allez continuer comme ça votre forkflow en empilant toutes les activités qui vous intéressent. Et c'est parti pour créer une nouvelle activité. Ici action suivant activité. Et là vous allez pouvoir bien sûr il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Soit mettre à jour l'activité précédente mais ça n'a pas vraiment de sens. Soit en créer des nouvelles. Ou faire d'autres choses d'ailleurs. Vous pouvez très bien aussi une fois que ça c'est fait. Rajouter d'autres informations. Envoyer un message dans Asana. Vous pouvez aussi automatiquement créer une tâche dans Trello. Enfin bref vous pouvez faire plein de choses. Donc vous n'êtes pas obligé de créer une seule action suite à un déclencheur. Vous pouvez en créer plusieurs. Pas de soucis pour ça. Donc là on ne va pas le faire. Nous on ne va en créer qu'une seule. Et on va faire enregistrer. Deux choses très importantes à faire. Il faut rendre le déclencheur l'automatisme actif. Ici. Et vous allez sélectionner pour qui ce déclencheur va se déclencher. Pour qui cette automatisation va se déclencher. Et là en fonction de votre choix. C'est souvent quand même déclenché par n'importe quel utilisateur. Pourquoi ? Parce que si c'est uniquement déclenché par vous. Il va tester uniquement les affaires qui sont créées par vous même. Et pas par vos collègues. Donc ça peut être dangereux. Donc toujours coché ici. Toujours 90% des cas. En tout cas chez nous c'est quasiment 100%. Actif. Et déclenché par n'importe quel utilisateur. Et vous faites enregistrer. Et là il vous dit. J'étais un peu vite. Vu qu'on a fait des modifs. Est-ce qu'on annule les exécutions en attente. Ça c'est souvent si vous revenez sur une automatisation qui est déjà créée. Et que vous venez la modifier. Vu que vous faites des modifs. Est-ce qu'il faut annuler les exécutions qui sont en cours. Et voilà. Vous venez de créer votre première automatisation. C'était un exemple. Il existe plein de déclencheurs différents. Il existe plein d'actions différentes suite à des déclencheurs. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Utilisez aussi Demandelle au début pour voir un petit peu comment c'est fait. Et puis vous pouvez les dupliquer. Les modèles pour vous les adapter. Et c'est très 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 pratique. Chez BLC je crois qu'on a franchement sans mentir peut-être une trentaine d'automatisations qui tournent. Parce que derrière on peut redéclencher. Quand une affaire avance à une étape. On recrée une autre activité. Donc là pareil Mélanie et Sana dans le cas qu'on a à faire ensemble. Peut-être qu'il faut peut-être pas créer toutes les activités du workflow de base. Mais créer les activités au fur et à mesure que l'affaire avance dans le temps et dans le pipeline. Enfin j'espère que cette petite vidéo et ce petit tuto sur Pipedrive vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. On y répondra avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le CRM. Ciao !